Un petit rappel, pour ce moment, j'en ai mal dit, tu sais quoi, nous mettons 10 numérités de l'établissement scolaire à appeler de personnes à attendre, lorsque vous avez dit, les élections présidentielles, nous avons fondé les lois, là où vous savez que c'est ce qui tire, que vous direz de personnes séparées. Grâce à notre réflexion, nous avons mis en place une formation des séances scolaire et universitaires et une formation nationale des séances scolaire et des universitaires pour voir sur 145 établissements et sur toutes les familles du territoire national. Ce qui fait que nous, la plus grande fauche de mobilisation de la jeunesse, de notre banquier, de l'établissement, de l'établissement, de l'établissement. La délégation nationale des séances scolaire et de l'établissement. Je vous recommande à toujours jouer un rôle très important, de la vue des partis, notamment, de la présence scolaire et de l'établissement. sensibilisation, la délégation de la supervision des bureaux de vote, le partage, ce qui produit le parti d'un registré, conjoint victoire. La plupart de ces étudiants depuis 2011 sont devenus membres et actifs de la commission de prix électorale, septième du parti. Je veux dire pourquoi, que le rame en vivant pour moi, le jeune qui prend malqué l'histoire de cette expérience moderne des universités avec l'as, d'autonomie, de l'épreuve, de l'épreuve. M. Pélicie Brata-Massol M. Ametou Koumawa M. Wadavid Koumouya M. 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 M Liberté à la gynetart de traducte자 2020, le dinet de 2010 à Négouуз ne espère pas. Qu'en s'il y a des droits de faits positifs, quand on s'est permis, la guillée, depuis votre année de pouvoir, nous pouvons citer, après l'autre, la constitution de plus de 15 000 salles de classe, la constitution de l'équipement des écoles régionales, que pour des milliers de jeunes, le récent et la féminisation de l'éducation, le bitumens et la réhabilitation des volets de thérapie, et celle de l'équipe, la constitution des édifices budgistes, l'autre de cette ouvrage, la création de la vie, pour les pratiques d'activité, la plus en place de l'activité, et de plusieurs, pour aider les femmes et les jeunes à ce plan de classe. La gravité de la césarée, la transition des centres de santé dans tout pays, la transition des réceptifs de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Le respect du contenu locale, des entreprises numériques, qui favorisent aujourd'hui le développement directe de collectivité. La constitution des barrières hybrides électriques, comme les 100 mètres de 8 MW, ce qui fait de vacciner le TGV en énergie. 10 mètres individus. Les initiatives de la césarée ne sont pas l'économie du grand public, parmi lesquelles nous pouvons également citer un direct référent, le 4ème Mercedes 27 juin d'un jour. Le temps de PNB, la race, la classe, peut redire jusqu'à 17 personnes. Parmi lesquelles, la culture de la laitette et le césar. Le même qu'il est, la culture de café à la dictat, la constitution d'une usine, le conditionnement du fournure. Le même qu'il est, le culture du riz, la culture du riz et de l'avocard. Sans passe. Excellente, vous êtes le président de la République. Mesdames et messieurs, je vais vous dire quelque chose. L'idée d'élection d'une nouvelle constitution, dans notre pays, ce dernier mot, a fait couler beaucoup de choses. C'est ça, c'est ça. Cette nouvelle réforme constitutionnelle, c'est de l'atmosphère politique, générale, en fait et anti-nouvelle constitutionnelle. Quand nous, GLC et notre parti, soucieux de revenir de notre pays, nous souhaitons inconditionnellement, nous souhaitons inconditionnellement, ce projet de réforme constitutionnelle. S'il y a dit, M. le Président, le résultat de cette condition de réforme constitutionnelle, passe nécessairement par la sensibilisation des citoyens pour une bonne appropriation du contenu du du projet. A cet égard, nous vous soumettons une stratégie de porte-à-porte qui sont près de 142, 142, 156, de l'âge sur plus de 1 million de personnes ici, dans 5 communes de Pénatrie. Excellences, M. le Président de la République, répétant des restrictions et celles du groupe politique nationale, portant sur la réflexion des structures du parti qui demandent à ce que les étudiants parlent au nom des étudiants, les hommes de métier parlent au nom des hommes de métier, etc. Nous, membres de la Convention nationale des sessions scolaires et universitaires, mettons un défi dans la vie professionnelle, c'est dans les rênes de la construction à la nouvelle génération en situation des classes. des femmes de métier les漏loins, les policiers, les policiers, à movements, les policiers, les policiers, la pyramide, la pyramide, la pyramide. une nouvelle structure, sous le bureau national de la Générance, sous l'office du bureau national de la Générance, dénommée la concurrence pour le mouvement présidentiel. Si nos aînés ont éligé les sections scolaires et universitaires en coordination nationale, quant à nous, nous vous promettons de porter le flambeau plus gros. Nous, en même temps, nous suture à l'extérieur du pays pour le rayonnement du RPG à Tassier. Ex-implos, nous sommes le président de la République. En ce qui concerne le débat sur la nouvelle Constitution, nous puissons fort et fort, oui, oui et oui. Nos raisons sont très simples. L'article 162 de l'actuelle Constitution de notre pays montre créément qu'elle a été adoptée par le Conseil national de la transition, promulguée par le président de la République par intérim pour répondre aux besoins de la transition. A nos jours, les contextes ont changé. Il est donc nécessaire d'adapter la Constitution, la réalité sociopolitique de notre pays, afin de corriger au mieux les imperfections que celles-ci l'ont fait. Ce que nous, étudiants et élèves, futurités de notre pays, comprenons et soutenons vivement. Excellences, M. le président de la République, permettez-moi de saisir cette opportunité pour rendre heureuse à nos aînés qui se sont battus sans relâche pour la pérennité des sections scolaires et universitaires. M. le président de la République, il s'agit entre vos votes. M. Madu Traoré, M. Moussa Kieta, M. Alitam, M. Karnil Traoré, M. Pela Wendino, M. Samu Kieta, M. M. Ambrou, M. M. Mard. M. Moulin, Je vous remercie, le secrétaire général de Mercure International et le coordonnateur entrant pour la nouvelle structure de la coordination nationale des sections scolaires. En effet, nous affirmons, M. le Président de la République, qu'il existe paix et paix de nos jours des différentes structures dans les différentes préfectures de la République. C'est d'accord le gazer pour nous de remercier les missions d'installation déployées à l'intérieur du pays. Et les encadraires qui n'ont mélangé ce qu'est d'effort pour l'installation des dites structures. Cette journée solenne, consacrée à la pollination des sections scolaires et universitaires, vient à point de nommer et confirmer la volonté manifeste de la coordination nationale pour élargir les structures du parti à l'intérieur du pays. Nous, jeunes jeunes, jeunes étudiants, avons compris que l'économie et le développement social, économique et éducatif se trouvent avec le président patisseur, le professeur Alpha Condé. Cette adhésion totale des jeunes que nous constituons s'explique à travers les réalisations de votre projet, comme entre autres, le barrage hydroélectrique de Caleta, les éclairages publics, l'employabilité des jeunes, les états de nos familles, notre nomination des femmes, le barrage de son petit pour notre indépendance énergétique. Excellences, Messieurs le Président de la République, nous, jeunes, voulons donner plus de visibilité aux sanctions du parti pour l'attente des états d'actifs. Nous vous demandons une assistance financière et matérielle pour mener à bien nos activités. Et dans le futur cadre de demain, nous sollicitons le prêt de vous des bourses d'information pour le renforcement de vos capacités et collectives. Et dans le bonheur de votre pays, nous sommes convaincus que vous êtes le dragon sur l'échetier politique du Néaïe. Ce qui n'a pas été fait en 50 ans, vous l'avez fait en 9 ans. C'est pourquoi nous vous rassurerons que les sanctions scolaires et les universitaires disent oui en la nouvelle Constitution. Car nous serons les ambassadeurs pour sensibiliser les parents dans les présatures sous préfectures et villages sur la nécessité de ce texte, de ces nouveaux textes. Pour terminer, Mesdames et Messieurs, nous considérons le RPJ à l'ancien de son centre, le Président Alpha Pondé, comme l'espoir de la nation guinéenne. Vive les sanctions scolaires et les universitaires, vive la nouvelle Constitution, vive le Président Pâtissière, son décédence, Président Alpha Pondé. La question de procédure, le fait que la salle est archi-combre, nous avons jugé, avant de se retrouver à la tribune, de recevoir tous les représentants de différentes structures. À cette question, nous avons pu compter 131 représentants sur 147. Nous n'ont pas répondu à la paix, 14. Le courant est en attente. Avec un pourcentage de 92,34% des représentants des structures consolaire, nous donnerons les structures valideuses. Et nous attendons tous les deux groupes à se retrouver, mais vous qui arrivent, sous la responsabilité du bureau national de la jeunesse, à faire pour constituer un seul grand groupe dynamique, puissant pour aller au combat. Messieurs, mesdames et messieurs, permettez-moi de saisir cette occasion pour remercier l'équipe qui vient de rendre le tablier. C'est vrai, nous avons pu en faire avec beaucoup de recrocheurs, avec beaucoup de tours. Mais nous sommes fiers aujourd'hui de leur oeuvre. Nous sommes fiers de leur combat pour amener cette nouvelle coordination. Nous vous en disons merci. Nous sollicitons une nouvelle équipe. Qui auraient eu la confiance des messieurs, ceux qui les ont portés à la tête de ces différentes structures. Nous avons aujourd'hui la confiance du parti pour la mission qui vaut Robert Rabat de la Roule. Et nous profitons de cette occasion pour les souhaiter plein succès dans leur mission. C'est une occasion pour le secrétaire chargé des questions universitaires et scolaires. Dédire, on peut, c'est qu'on appelle les sections universitaires et scolaires. Mesdames et messieurs, vous comprendrez que la lutte politique a toujours été menée par les élèves et les étudiants. Cela n'a pas commencé aujourd'hui. La lutte des jeunes palaises a été menée par mon père. Les messieurs, les messieurs, les scolaires, qui étaient sur le campus, ont été les portes de l'Afrique pour amener l'indépendance au niveau des états. Nous avons appris le fait président de l'AMSF Touré, que Dieu ait son âme au collège. Parmi ces étudiants, nous avons notre professeur, le professeur Alfa Kondé. Cette sœur-là, vous êtes différent des autres races. Parce que vous, vous avez choisi la politique pour changer le destin de votre nation. Vous n'avez pas choisi la politique pour préserver vos alliés. C'est différent et c'est très important dans une lutte politique. Les sections qui restent dans les scolaires, pour vous, vous êtes d'accord avec moi que les élèves, les étudiants, sont des structures cadres de notre nation qui sont appelées à diriger demain. Regardez un cadre qui n'a pas une formation politique. Comment il va mettre en application un projet de société d'un parti politique ? C'est pour cela qu'il est important, aujourd'hui, qu'on enseigne à nos élèves, qu'on enseigne à nos étudiants, quelle est la vision du FPG à l'ancienne. Nous, le ténat, est un cadre qui nous répondons à notre préoccupation, qui est le fait de développer la ville. Messieurs, mesdames et messieurs, on ne va pas mener ici un grand discours. C'est de répondre aux gens. Et quels gens ? Les réconcitrants. Les énormes réconcitrants. Parce que nous, nous sommes à l'école. Et dans une salle, il y a toujours ce qui perturbe des cours. Ce sont les réconcitrants, les termes liées. Et nous, étant les bons et les réconcits, nous disons à notre professeur de continuer à nous distancer sur l'île. On a un seul besoin de vie. Il faut dire à M. le Président qu'on a bien saisi son message. On a saisi son message qu'un parti politique, un lunaire politique, que ce n'est pas seulement de gagner tout ce qui coûte son quotidien présidentiel, mais à l'encontre de la vie des seuls militants. Et cette récente, M. le Président, le conseil à Fakoné, nous l'a enseignée en 10 ans, en 93. M. le Président, M. le Président, M. le Président, on a bien saisi votre cours. Votre cours de bonne soie, votre cours de sacré vie, quand vous avez été injustement arrêtés. Attendant l'intégrité de votre corps, en pêle privé de votre liberté, car vous furent jugés, vous vous rappelez, nous nous souvenons encore. Vous n'avez pas parlé, mais vous avez dit ce que vous avez donné. Vous avez dit que si votre prison devrait être un sacratisme, vous l'assumez et vous en êtes fiers. C'est une notion que nous avons bien saisi, M. le Président. Je le ferai cela pour dire que ce qui est coupé, qui ne sont capables, la nouvelle Constitution, c'est eux qui sont pour la guillère, c'est eux qui sont pour la guillère. Le gouvernement national de la Génération construit à cette occasion a vu le nouveau responsable contre la première mission. Cette mission, c'est d'aller à l'aise ici, dans les foyers, dans les quartiers, dans les districts, pour sensibiliser nos concitoyens, nos concitoyens, pour la nouvelle Constitution. Parce que, je répète, il y a Jean-Jacques Styrard qui dit que la politique n'est pas seulement l'art de faire ce qui est possible. la politique, c'est aussi l'art de la possible, ce qui est nécessaire. Et c'est tout, vous, 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 vous êtes à l'aise. Parce que c'est ce qui est nécessaire et l'égard, allons-y au combat pour les présents de la nation. Nous vous remercions, nous vous encourageons. C'est un combat qui a commencé et il faut qu'on aille jusqu'au bout. N'évoutez pas les individus qui pensent que la Constitution, c'est pour le président, c'est pour vous, la jeunesse, c'est pour vous, la jeunesse. Ça, c'est que cette Constitution, si le président n'avait pas fait ça, il est manqué à son devoir. Il faut qu'il perde la vie d'une nouvelle Constitution pour pouvoir terminer son oeuvre qu'il a commencée. Effectivement, comme les orateurs viennent de dire ici, la Constitution que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas la Constitution du peuple de Guinée. Comme la tradition est finie, les gens ne veulent pas comprendre parce qu'il n'est plus difficile de voir celui qui voit se faire avec eux. Tout le monde sait. À Ouagran, il y a quelque chose que celui qui sera élu président ne doit pas la vie d'une nouvelle Constitution. Chers frères, je ne veux pas aller loin dans mon discours. mais sachez simplement que le travail que le président est en train de faire, c'est pour vous. Le président, avec ce que tu es, paie à son nom, a fait hôter l'ordinateur d'une industrie, toutes les préceptures envers les industries. Ceux qui ont venu braver ça, vous les connaissez. Aujourd'hui, dans l'aide d'une industrie de notre pays, il fait de l'électricité. Le président lui-même est dans le chantier à Canada et à Swapiti pour doter la Guinée des centrales qui font nous permettre d'avoir les industries en Guinée. qui sont en train de faire de la Guinée. Rien que ça, on doit obéir à ce grand-ton. Qu'est-ce à dire aujourd'hui ? Vous voulez me suivre ? la grande loi pour l'énergie de l'énergie de l'Ontario en Afrique. Ce n'est pas plus bien qu'il y en ait le président de l'Ontario. Sur ce, je vous remercie très sincèrement. Vous qui êtes aidés aujourd'hui, toutes les structures qui sont là, il faut perséverer, il faut vous réunir, il faut vous mettre ensemble pour pouvoir réussir à notre mission. celle qui doit réunir toute la jeunesse de la République de Guinée. On doit être assez gros pour pouvoir aller en avant pour ce pays. On ne doit pas accepter la condition d'un autre pays. Surtout celle de la jeunesse. Comme le représentant de la direction nationale de la jeunesse du parti a dit, après ce mouvement, rencontrez-vous pour vous mettre ensemble afin que le travail puisse continuer. Je vous remercie.